Éric Galliègue, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes président de Valkant et membre du Cercle des Analystes Indépendants. Alors le CAC 40 a baissé de 9,5% en 2022. Tout au long de l'exercice, vous étiez baissier, très réservé sur l'évolution des bourses. Et puis en 2023, on a un démarrage en fanfare avec une hausse de près de 6% pour le CAC 40. Alors est-ce que selon vous, c'est la fin du marché baissier ? Oui. D'un point de vue technique, le marché baissier est terminé. Il est terminé depuis la mi-novembre à peu près. Donc ça fait presque un mois et demi, deux mois, six, sept semaines qu'on est retombé, qu'on est revenu dans une tendance plutôt haussière. Alors elle est un peu surprenante parce qu'aux États-Unis, que nous suivons normalement, la tendance est baissière. Elle est demeurée baissière. C'est-à-dire que le S&P 500 reste toujours largement inférieur à ses moyennes mobiles à un an et a baissé, comme on le sait, de l'ordre de 18%, c'est-à-dire plus de deux fois plus que l'Europe. Alors ce qui motive les acheteurs en ce début d'année, ce sont des chiffres de croissance moins mauvais que ce qu'on pouvait imaginer en zone euro et puis un début de recul de l'inflation. Alors oui, cette croissance qui est mesurée sur des données molles, comme on dit, sur des données de sentiments des entrepreneurs, de sentiments des analystes, etc., cette conjoncture est moins mauvaise que prévu, effectivement, et moins mauvaise qu'on l'imaginait en ce tout début d'année. Il y a effectivement par ailleurs un phénomène de baisse de l'inflation nominale, en quelque sorte. C'est un effet d'optique. On le savait, l'inflation ne va pas rester à 10%. Ça serait une catastrophe. On le sait qu'elle doit baisser. Donc elle a commencé à baisser. On a probablement atteint le pic sur l'inflation, je dirais, générale, alors que l'inflation qui compte vraiment à l'inflation sous-jacente, l'inflation de base, cette inflation, donc hors éléments volatiles, elle a continué à légèrement progresser en Europe, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle, de mon point de vue. Alors sur ce terrain-là, les banques centrales restent très au quiche, comme on dit, très restrictives, mais pourtant le marché semble anticiper le fameux pivot, le changement de direction. Alors oui, plus le temps passe, plus on s'approche du point auquel les banques centrales arrêteront d'augmenter leur taux, puisqu'elles ont quand même fait un travail assez important depuis le mois de mars de l'année dernière. Et c'est vrai que, d'ailleurs, ce qui a motivé le retournement de marché pendant le mois de novembre, en considérant que les politiques monétaires vont s'inverser lorsque les taux auront atteint leur maximum, ce qui est une apalissade, évidemment. Et donc nous sommes plus réservés sur ce sujet. Les banques centrales n'ont pas fini leur travail. Les taux d'inflation qu'elles prévoient, notamment la BCE pour 2023, est de 6%. C'est quand même des chiffres très importants. Et donc nous sommes toujours, dans ce premier semestre 2023, dans une tendance de hausse des taux monétaires, des taux dirigés par les banques centrales, ce qui, bien sûr, est toujours compliqué pour les marchés financiers. Toutes choses égales, par ailleurs. Éric Gallièque, nous allons démarrer la saison de publication des résultats des entreprises. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, l'année 2022, qui va donc être publiée, probablement délivrera encore des résultats, en tout cas corrects, en ligne, en tout cas avec les attentes des analystes, qui ont plutôt révisé en hausse 2022, depuis plusieurs mois. Le vrai sujet, on le sait, c'est plutôt 2023, en termes de bénéfices. Sur 2022, donc, nous, on considère que les bénéfices devraient être en ligne avec les attentes. En revanche, 2023, on aura les premiers éléments que, finalement, vers le mois d'avril. Il y a encore plusieurs mois à attendre, avant d'avoir quelques résultats concrets, des données dures, comme on dit, sur les bénéfices d'entreprise. Donc, on l'a bien compris, en ce début d'année, vous restez réservé et vous ne validez pas ce rallye de début d'année. Alors, ce rallye est factuel, donc il s'impose à nous. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous semble important de valider cela. Néanmoins, ça correspond à une saisonnalité de marché qui est assez connue et qui a été jouée, en quelque sorte, par les opérateurs de marché. Donc, au début d'année, les bourses ont tendance à monter. Et puis, c'est en deuxième partie d'année, à partir, justement, du mois d'avril, que les choses se compliquent, parce que, justement, en moyenne, on a les premiers éléments, je dirais, objectifs, les publications réelles, par rapport aux anticipations qu'on a pu faire. Et ici, le vrai sujet de 2023, ce sont les bénéfices, qui devraient être, à notre avis, révisés en baisse d'une façon importante, à l'occasion, donc, de ce premier trimestre, premier semestre 2023, d'une conjoncture économique qui est quand même plus compliquée. Et donc, le vrai sujet, c'est les bénéfices pour 2023, comme ça a été en 2022, les taux d'intérêt. Éric Galliègue, merci. Merci, Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada